Voilà, nous sommes heureux de pouvoir nous trouver dans la présence du Seigneur ce matin et de pouvoir partager le pain du ciel. Ce sera d'ailleurs le sujet de notre méditation de ce matin. Nous allons faire plusieurs lectures dans la parole de Dieu. Tout d'abord dans le psaume 78, j'ai oublié que j'étais en Suisse. Donc, psaume 78, nous lisons au verset 17. C'est un psaume, comme il y en a un certain nombre dans le psautier, qui évoque le séjour d'Israël au désert. Et parmi les incidents qui ont marqué cette marche du peuple d'Israël dans le désert, il nous est dit ceci, mais ils continuèrent à pécher contre lui et à se révolter contre le préau dans le désert aride. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leur désir. Ils parlèrent contre Dieu et ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert ? Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert ? Et nous lisons un deuxième texte dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 41, et nous lisons le verset 22. Ézéchiel 41, verset 22, description du Temple nouveau. Il nous est dit ceci, « L'hôtel était de bois, haut de trois coudées et long de deux coudées. À ses coins, sur sa longueur et ses parois, il était de bois. L'homme me dit, c'est ici la table qui est devant l'Éternel. » Et enfin, un dernier texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6. Matthieu, chapitre 6. Et nous lisons à la fin du verset 9, un texte bien connu qui est ce que l'on appelle le « Notre Père » et qui nous dit ceci, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui... » Est-ce qu'il faut... C'était très difficile à traduire. On va en parler tout à l'heure. Bon, je le lis comme je l'ai dans ma version. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Amen. C'est ici la table qui est devant l'Éternel. « Dieu peut-il dresser une table dans le désert ? » Et ce troisième texte, nous retiendrons le verset qui dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain ». Alors je laisse la suite parce que nous allons voir qu'il y a un problème ici de traduction. Le pain. Nous avons ici cette prière du Notre Père, qui est une prière typiquement juive. Elle emploie les formules de la liturgie juive, et comme souvent justement ces prières et ces poèmes que nous trouvons d'ailleurs déjà dans l'Écriture, il y a ce que l'on peut appeler un bilatéralisme. Ça veut dire deux pôles opposés. Et ici, nous avons deux pôles au commencement. Notre Père. Et ça se termine par le malin, le mauvais, le méchant. Délivre-nous du méchant. Le Père, celui qui est infiniment bon, d'où descend toute grâce excellente et tout don parfait, et qui est en opposition totale avec le mauvais, le méchant, le mal. Et au centre de cette prière, entre ces deux pôles, nous avons le pain. La demande du pain est exactement au centre de notre prière. Il y a trois demandes avant la demande du pain, et il y a trois demandes après la demande du pain. Et le pain se situe donc entre le Père, tout bon, et le mauvais. Alors justement, maintenant j'en arrive à ce problème de traduction que j'évoquais tout à l'heure. Nous avons vu qu'en général, dans nos Bibles, on a traduit de cette manière, « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Quand nous relisons ce texte dans le grec, il y a une autre nuance qui n'a pas été perçue par les traducteurs, tout simplement parce qu'ils ne connaissaient pas la tradition juive. En fait, la traduction exacte serait celle-ci. « Donne-nous aujourd'hui le pain de demain ». Alors justement, ça a posé un problème au traducteur, parce que qu'est-ce que ça veut dire ? C'est complètement paradoxal, c'est complètement incongru de dire « Donne-nous, Seigneur, aujourd'hui le pain de demain ». En fait, si on veut encore être beaucoup plus précis dans la traduction, il faudrait traduire ainsi « Donne-nous aujourd'hui le pain qui vient ». Le pain, dit le grec, qui est venant, qui ne cesse de venir, le pain qui vient. Et c'est justement cette expression étonnante en grec qui a fait problème pour les traducteurs. Alors on a traduit, on ne s'est pas trop trop cassé la tête, on a traduit de cette manière, « Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin », « Le pain quotidien », etc. Il y a différentes traductions qui vont dans ce sens-là. En réalité, il y a là une grande vérité, un grand mystère qui se trouve justement caché dans cette traduction, le pain venant. Alors, parlons d'abord du pain. Le pain, c'est quelque chose évidemment qui représente la vie dont l'homme a besoin. Le pain, c'est la vie. Il y a bien sûr dans cette demande du pain une allusion à ce qui a été le miracle de Dieu dans le désert pour Israël. Nous avons lu tout à l'heure ce psaume qui évoque une des rébellions du peuple d'Israël dans le désert, quand ils ont murmuré contre Dieu parce qu'il manquait de pain et qu'ils ont dit « Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert ? » Le désert, c'est un lieu très particulier. Il nous faudrait des heures et des heures pour essayer de comprendre la signification spirituelle du désert. Le désert, pour aller très vite, c'est un lieu inhospitalier, un lieu où règnent les ténèbres et l'ombre de la mort, dit le livre du Deutéronome. Le désert, c'est l'image même de la mort. Il n'y a pas de pain et il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de quoi vivre et il n'y a pas de quoi subsister. Aller au désert, c'est pratiquement aller à la mort. Et parce que justement, il n'y a pas de pain à manger, il n'y a pas d'eau à boire dans le désert, eh bien, c'est un lieu de totale dépendance envers Dieu. Pour vivre dans le désert, on a d'autre recours que de se tourner entièrement vers Dieu et de se confier entièrement à Dieu. Non seulement dans ce Dieu qui va dresser une table dans le désert, qui va donner du pain, mais aussi qui est lui-même le pain dont on a besoin. Parce qu'on ne peut subsister, vivre que dans sa présence, que par le miracle quotidiennement renouvelé de ce don du pain qui vient du ciel. Et là, nous commençons un petit peu plus à approcher de ce problème, le pain qui est venant. Ce n'est pas n'importe quel pain. C'est le pain que le Seigneur donne dans le désert. Il y a dans les livres prophétiques en particulier un thème qui revient souvent. C'est le temps du désert, le temps de l'histoire d'Israël au désert, considéré comme un temps idéal des relations entre Israël et son Dieu. Un temps de fiançailles, dira le prophète Jérémie. Et le prophète Jérémie déclare ceci, « Je me souviens de ton amour pour moi quand tu m'étais fiancé au désert. » Et ce temps-là était un temps idéal dans ce sens qu'Israël n'a pas hésité à s'engager dans ce lieu inhospitalier tellement il avait d'amour pour Dieu. Il le suivait dans un lieu inhospitalier. Et puis il y a eu ensuite l'installation dans le pays de Canaan. Israël est devenu gras, il a oublié le Dieu de son salut. Alors les prophètes annoncent que Dieu va ramener son peuple au désert. Vous disiez ça dans le livre du prophète Osée au chapitre 2. C'est pourquoi je vais la séduire et je vais l'amener au désert. Et là je parlerai à son cœur. Et là elle chantera comme au temps de sa jeunesse, comme à ce temps idéal quand elle est sortie du pays d'Égypte, ce temps où justement Israël se confiait en Dieu. Et le Seigneur dira à Israël, par la bouche de Moïse, « Je t'ai conduit quarante ans dans ce grand et affreux désert pour t'apprendre une grande leçon. C'est que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais qu'il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et là, par cette expérience difficile du désert, Dieu va enseigner à Israël qu'il n'y a pas seulement un seul pain, mais il y a un pain céleste qui est la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais il vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et toujours dans le livre du Deutéronome, le Seigneur dira, « Eh bien, car voici cette parole, elle est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Voyez-vous, il y a une priorité. Elle est d'abord dans ta bouche. Et de ta bouche, elle descend à l'intérieur. De la même manière que le pain de la terre entre par la bouche et descend dans tes entrailles, de la même manière, la parole de Dieu, elle entre dans ta bouche, par ta bouche. Et elle pénètre à l'intérieur dans ton cœur. C'est toujours le parallèle avec le pain. Il faut savoir que dans la tradition juive de l'époque de Jésus, on prononçait toujours la parole quand on la lisait. On la prononce avec la bouche. Et par la bouche, on l'apprend, on la mémorise. Il n'y a pas de livre écrit à cette époque-là. « Tout est confié à la mémoire. Tu répètes de ta bouche. Et de ta bouche, la parole descend dans ton cœur. » Et de la même manière que la mort est entrée par la bouche au commencement. Lorsque, dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme ont mangé l'arbre de la connaissance, l'arbre de la mort, la mort est entrée dans la bouche. De la même manière, la vie que le Seigneur donne entre par la bouche. « Tu confesses de ta bouche. » Et ensuite, cette parole, elle est dans ta bouche, mais elle descend aussi dans ton cœur. Il y a un autre texte aussi qui nous dit ceci dans le livre des psaumes. « Trois fois par jour, je te loue. Le soir, le matin, à midi, je répands devant toi ma plainte. » Et ce psaume a été utilisé par la tradition juive pour établir les trois prières quotidiennes. « Trois fois par jour, le juif se tourne vers Dieu. Le soir, le matin, à midi, selon la parole de ce psaume. » Et ces trois rencontres avec Dieu sont comme trois repas, trois festins spirituels. De la même manière que l'on prend trois repas par jour, de la même manière, on prend trois rencontres avec Dieu par jour pour se nourrir du pain céleste. Et alors, il y a aussi une autre tradition qu'on trouve toujours dans l'histoire juive et qui va nous aider à comprendre ici ce mystère de ce pain qui est toujours venant. C'est notamment la table de Shabbat. Si vous participez à un repas de Shabbat le vendredi soir dans une maison juive, vous verrez sur la table de Shabbat, outre une coupe de vin, deux pains. Deux pains spéciaux, deux pains tressés en forme de tresse, une espèce de brioche qu'on appelle des halotes. Et on demande pourquoi de pain. Les sages ont dit, c'est parce qu'il y a deux pains qu'on doit mettre sur la table, le pain de la terre et le pain du ciel. Non seulement le pain de la terre, parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, comme l'a dit Jésus, mais il vit aussi de la parole de Dieu, qui est le pain céleste. Et déjà dans la tradition juive, la Torah était considérée comme un pain céleste. Et le Shabbat est un moment très particulier, parce qu'il évoque aussi ce qu'on appelle en hébreu Aola Maba, le monde qui vient, le monde futur. On fait une opposition entre ce monde-ci, Aola Maze, et Aola Maba, le monde qui vient. Ce monde-ci, Aola Maze, il est marqué par le péché, par la domination du mauvais, justement, dont il est question dans notre prière. Jésus dira, le monde entier sous la domination du mauvais, du malin, et puis on attend le monde qui vient, le monde qui sera marqué par le règne de Dieu, ou le royaume de Dieu, si vous voulez, la domination du Père et de son Messie. Et on attend ce temps, la tradition juive dit, qui sera tout entier Shabbat. Quand le royaume de Dieu viendra, ce sera un Shabbat éternel qui ne finira plus. Et c'est pourquoi le Shabbat est déjà l'anticipation de ce temps. Le Shabbat est considéré aussi comme une fiancée, parce qu'on n'est pas encore dans le temps des épousailles, mais on a déjà un avant-goût du mariage qui viendra quand le Messie viendra, l'épouse céleste viendra. Alors on met sur la table de Shabbat de pain, un pain qui représente le pain de la terre, le pain de ce monde-ci, Aola Maze, et le pain du monde qui vient, Aola Maba. Et puis, il y a un autre texte aussi très intéressant qu'on trouve dans ce qu'on appelle le Shema, la prière, que l'on dit aussi trois fois par jour, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est un. Et on continue en disant, ces commandements que je te prescris, tu les enseigneras à tes enfants. Tu les enseigneras quand tu te lèveras, quand tu te coucheras, quand tu seras en voyage, quand tu seras à table, dans toutes les circonstances de ta vie. Ça veut dire, tu utiliseras les moindres circonstances de la vie pour enseigner à tes enfants la parole de Dieu. Tous les incidents de la vie peuvent être bons pour enseigner la parole de Dieu. Ça, je fais une petite parenthèse, c'est très important pour les parents de prendre ça en considération. Beaucoup de parents chrétiens considèrent que l'enseignement religieux, comme on dit, c'est l'affaire des moniteurs, des monitrices, des écoles du dimanche, des pasteurs, etc. La Bible nous dit exactement le contraire. Le premier devoir des parents, c'est d'enseigner la parole de Dieu à leurs enfants. Et sur la table de famille, le père doit mettre deux pains, exactement comme sur la table de Shabbat. Le pain de la terre, bien sûr. Et le pain de la terre, il représente tout ce dont l'enfant a besoin, la nourriture, le vêtement, l'éducation, etc. Le toit. Mais il doit mettre aussi un autre pain sur la table de famille. Le pain qui vient du ciel, la parole de Dieu. Dans Talmud, il y a un texte très intéressant qui dit à peu près ceci. Si deux ou trois ont mangé le pain de la terre et ne se sont pas entretenus des choses du ciel, c'est comme s'ils avaient mangé à la table des démons. Mais si deux ou trois ont mangé le pain de la terre et se sont entretenus des choses du ciel, c'est d'eux qu'il a dit, je leur donnais le pain du ciel à manger. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le moment du repas est un moment privilégié pour partager le pain du ciel. Ça veut dire pour s'entretenir des choses de Dieu. Et à l'époque de Jésus, c'était une coutume que d'utiliser le temps du repas, le temps où la famille se rassemble pour s'entretenir des choses de Dieu. Alors je ne veux pas dire que chaque repas de famille doit être l'occasion d'une étude biblique approfondie, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais ça veut dire que c'est un moment privilégié pour expliquer justement les choses du ciel. Et c'est pourquoi il y a cette demande, maintenant nous revenons dans notre texte ici du Notre Père. « Donne-nous aujourd'hui, dans ce monde-ci, Baolamazé, donne-nous déjà le pain du monde qui vient, le pain du ciel, le pain qui viendra avec ce temps qui sera tout entier Shabbat. » Voyez-vous, ce n'est pas tant le pain de la terre dont il est question dans notre texte que le pain du ciel. « Donne-nous déjà de ce pain. » Et alors, il y a un autre texte tout à fait intéressant aussi, que nous trouvons dans la parole de Dieu, chapitre 8 du livre de l'évangile de Marc. Vous vous souvenez de cet événement que fut la multiplication des pains, d'ailleurs qui a eu lieu à peu près à l'époque de Pâques, et qui était justement un rappel du don de la manne dans le désert. Car la manne était non seulement un pain terrestre dont le peuple avait besoin pour sa nourriture terrestre, ça aussi le Seigneur s'en occupe. Car comme dira Jésus dans le serment sur la montagne, « Votre Père sait que vous en avez besoin. » Il nourrit les oiseaux du ciel, il revêt l'herbe des champs, il sait que vous avez besoin du pain de la terre, et dans sa fidélité, le Seigneur vous donnera le pain de la terre. « Mais, » dit Jésus, « cherchez premièrement le pain du ciel, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et ce pain de la terre vous sera donné en plus. » Il y a une priorité qui est souvent inversée chez l'homme. L'homme est d'abord préoccupé par le pain de la terre, et après seulement, il s'intéresse au pain du ciel. Jésus dit, « Votre démarche doit être inverse. Cherchez premièrement le pain du monde qui vient, et le pain de ce monde-ci vous sera donné en plus, parce que votre Père sait que vous en avez aussi besoin. » Et nous voyons les disciples, justement, après la multiplication des pains, un peu comme ces gens qui avaient mangé ce pain, et finalement, c'était ça qui les avait intéressés. C'est formidable avec ce Jésus, on ne va plus avoir besoin de travailler. Il suffira, justement, de venir à lui, et avec un peu de pain, de cinq pains et deux poissons, il va nourrir toute une foule. Et Jésus avait demandé à ses disciples de ramasser les pains. Ils en avaient rempli douze corbeilles. Et Jésus, alors qu'ils étaient en route avec ces corbeilles de pain, dit à ses disciples, « Gardez-vous avec soin du levain des scribes et des pharisiens. » Et l'évangile de Marc, chapitre 8, nous dit ceci, il emploie un mot très intéressant. « Ils ruminaient parce qu'ils n'avaient pas pris les pains. Ils, les disciples, ruminaient. » Alors, qu'est-ce que notre texte ici veut dire ? « Ils n'avaient pas compris à quoi Jésus faisait allusion. » Ils étaient terrestres, et ils voyaient les choses dans une perspective terrestre. Ils avaient peur de manquer. Jésus parlait d'un autre pain, et il y avait un malentendu entre Jésus et la foule sur la nature du pain, comme il y a un malentendu lorsque nous disons le Notre Père sur la nature du pain dont il est question. Le pain important, ce n'est pas le pain de la terre, c'est le pain du ciel. C'est toujours le problème de l'homme. L'homme a toujours peur de manquer du pain de la terre. Et lorsque l'enfant naît, la première chose qu'il fait, c'est le crier, bien sûr, vous le savez. Et l'enfant, quand il naît, il a les poings serrés. Il veut prendre. Il a peur de manquer. C'est son premier réflexe quand il naît. Il a peur de manquer. Il crie parce qu'il est en manque. Alors que votre Père sait que vous en avez besoin. Et Jésus, donc, ici, s'approchait de ces hommes. Et là, nous arrivons un petit peu plus loin à cette période Pâques. Pâques qui est aussi l'occasion d'un repas. La fête de Pâques, jusqu'à aujourd'hui, chez les Juifs, est marquée par un repas. On appelle ça le céder. Ce repas où l'on doit consommer la chair de l'agneau de Pâques qui a été immolée, que l'on doit manger avec du pain sans levain, des matsottes et des herbes amères. Et lorsque cette dernière Pâques est arrivée pour Jésus, il a demandé à ses disciples d'aller préparer ce repas dans une chambre haute. Bon, ça, ça demanderait aussi de longues explications. Et il nous a dit, l'heure étant venue, Jésus se mit à table et les apôtres avec lui. Et il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâques avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je n'en mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et nous retrouvons ici ces deux, ces deux pôles. Le monde qui est là, ce monde-ci, et le monde qui vient, le royaume de Dieu. Et la Pâque terrestre, la Pâque actuelle, dans ce monde-ci, renvoie à la Pâque céleste, que le livre de l'Apocalypse appelle le festin des noces de l'agneau. Et voilà, sur la table de Pâques, il y a aussi le pain. Trois pains, d'ailleurs. Je n'ai pas le temps d'entrer dans cette explication. Ça nous en m'étrainerait trop loin. Mais il y a aussi ce pain. Et Jésus prend ce pain et dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Dieu peut-il laisser une table dans le désert ? Ce monde-ci, ce monde dans lequel nous vivons, est un désert. Et là, nous avons souvent peur de manquer. Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? De quoi demain sera-t-il fait ? Dieu, quand nous posons cette question, nous posons la question du peuple. Dieu peut-il laisser une table dans le désert ? Jésus répond, je suis le pain du ciel. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Le royaume, le temps est accompli. Le royaume de Dieu s'est approché. Le royaume de Dieu est celui qui vient. Et le rituel de Pâques, le repas de Pâques, est justement le repas qui est sous-jacent à notre Sainte Seine. La Sainte Seine n'est rien d'autre qu'un repas de Pâques simplifié. Un céder simplifié. Et là, nous avons un vieux texte qui date du début du IIe siècle. Un livre dont on s'est demandé s'il ne convenait pas de l'ajouter au canon du Nouveau Testament quand on a fissé à cette période le canon du Nouveau Testament. Ce livre s'appelle la Didachée des douze apôtres. Ça veut dire, en grec, l'enseignement des douze apôtres aux nations. Le repas dans la Bible est le signe d'une réconciliation. Je pourrais prendre plusieurs exemples. Vous vous souvenez des démêlés qu'Abraham, puis Isaac, avaient eu avec les Philistins qui étaient installés à Grahar. On lit ça dans le livre de la Genèse, chapitre 26. Isaac avait été chassé par les Philistins de différents endroits. Il était finalement arrivé à Bercheva. Et un jour, il a vu arriver vers lui Picole et à Vimelech, les représentants de ce peuple philistin. Et là, le litige a été réglé. Et qu'est-ce qui s'est passé quand le litige a été réglé ? Les Philistins et Isaac ont mangé ensemble. Ça veut dire, la querelle est enterrée, tout est terminé. Nous sommes maintenant devenus des frères. Lorsque Laban poursuit Jacob, après que Jacob soit parti, et après cette entrevue orageuse que le beau-père et le gendre ont ensemble, il reste un monticule qui sera une frontière. Et Jacob l'appelle Galède, en hébreu, la montagne du témoignage, le monceau du témoignage. Et là, ils mangent ensemble. Jacob et Laban mangent ensemble. Ça veut dire, ils sont réconciliés. Psaume 23, David dit ceci, « Tu dresses une table en face de mes adversaires, tu ouinduis ma tête et ma coupe déborde. » Ça veut dire, tu me réconcilies avec mes adversaires. Tu dresses une table en face de mes adversaires, tu me réconcilies avec mes adversaires. Vous connaissez aussi la parabole du fils prodigue. Lorsque le fils prodigue est revenu et il se réconcilie avec son père, le père tue le vaugras, il fait un grand festin et il invite tout le village pour dire, « Voyez, le problème avec mon fils est réglé, nous sommes réconciliés maintenant. » Tout le village qui doit assister à ce festin sait que maintenant, le père et le fils sont réconciliés. Et vous savez, le frère aîné arrive et lui, il refuse la réconciliation. Il refuse de se mettre à table. Il refuse de manger parce qu'il refuse la réconciliation. Maintenant, je reviens à notre texte. C'est ici la table qui est devant le Seigneur. La deuxième table, la table de la Sainte Seine. Et la table de la Sainte Seine, c'est la table de la réconciliation et de la communion. D'abord, réconciliation avec Dieu. Par le sang de Jésus, par son sacrifice, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et c'est le texte de la première aux Corinthiens. « Nous vous exhortons au nom du Messie, soyez réconciliés avec Dieu. » Dieu était dans le Messie, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Quand nous mangeons le pain de la Seine, quand nous buvons le pain de la Seine, nous déclarons devant Dieu, devant ses anges, devant le mauvais dont il est question dans notre texte et ses anges, et devant tous les hommes. Que maintenant, nous avons la paix avec Dieu. Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et puis nous manifestons une deuxième chose. C'est que nous sommes réconciliés les uns avec les autres. Et ça, c'est très important. Paul nous dit ceci. « Si quelqu'un prend le pain de la Seine indignement, il prend un jugement contre lui-même. » Parce qu'il n'a pas discerné le corps, le pain qui est venu du ciel, au travers de ce pain. Et il y a une autre signification. Le corps de Jésus, c'est aussi l'Église. Nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes le corps de Jésus. Et l'apôtre nous dit que chacun donc s'examine soi-même et qu'il mange du pain et boit de la coupe après s'être examiné. Et l'examen auquel je dois me soumettre, celui-ci, est-ce qu'il y a dans ce corps, qui est représenté par mes frères et mes sœurs qui sont à côté de moi, est-ce qu'il y a un membre avec lequel je suis en désaccord ? Si cela est, le Seigneur dit, laisse ton offrande, va te réconcilier avec ton frère, et ensuite, viens présenter ton offrande. Si tu manges et bois le pain de la Seigne et que tu as quelque chose contre ton frère, tu es un menteur. Parce que tu manifestes que tu es dans la communion, que tu es en harmonie avec tes frères, et en fait, tu ne l'es pas. Celui qui mange le pain avec moi a levé le talon contre moi. Et toujours dans ce texte de la didaquée, il y a quelque chose de très intéressant qui nous dit, que celui qui préside la Seigne doit dire ceci, « Si quelqu'un est saint, qu'il vienne. Si quelqu'un n'est pas saint, qu'il se repente. Marana, le Seigneur vient. » Et nous trouvons un texte semblable à la fin de la première épître aux Corinthiens. On peut lire ce texte si vous le voulez, c'est par ce texte que ça s'achève. La première épître aux Corinthiens, chapitre 16, verset 22, où Paul dit, « La salutation est de ma main à moi, Paul. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit un athème, maranatha. » Que la grâce du Seigneur soit sur vous. C'était grosso modo ce qu'on disait à l'époque quand on invitait quelqu'un à la Sainte Seine. Le peuple du Dieu de venir à la Sainte Seine. Que chacun s'examine soi-même. Ça veut dire, maranatha, le Seigneur vient. Le pain qui vient. Dans la Sainte Seine, il y a quelque chose de particulier qui se passe. Le Seigneur vient par son esprit, d'une manière spéciale au milieu de son peuple. C'est une anticipation de ce qui se passera au dernier jour quand il viendra corporellement. Il reviendra sur les nuées du ciel, comme ça a été annoncé aux apôtres lors de l'ascension. Mais quand le peuple de Dieu s'assemble autour de la table que le Seigneur dresse, et que l'on invoque la présence du Seigneur, maranatha, le Seigneur vient. Tu ne le vois pas, mais il est là. Il vient par son esprit comme il viendra au dernier jour corporellement. Parce que la Sainte Seine, nous l'avons vu, le pain du monde qui vient, c'est l'anticipation du royaume. Et quand le Seigneur viendra au dernier jour, comment viendra-t-il ? Comme le sauveur de ceux qui ont espéré en lui, et comme le juge des autres. Et dans la Sainte Seine, le Seigneur vient sous ces deux aspects. Il vient comme le libérateur, ou comme le juge, selon l'attitude de celui qui prend le pain. Et Paul dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne sommes pas jugés. Autrement, nous sommes jugés et condamnés avec le monde. Car quand le Seigneur viendra au dernier jour, ce sera pour condamner le monde. Et déjà, nous, le jugement commence par la maison de Dieu. Si tu prends la Sainte Seine indignement, tu es jugé et condamné avec le monde. Mais par contre, si tu prends la Sainte Seine après être jugé toi-même, tu prends la bénédiction de Dieu. Et le Seigneur vient pour te libérer de tes chaînes, comme il est venu pour libérer Israël au désert. Deuxième table. Troisième table, et j'en aurais fini. La table de l'offrande. Il y avait trois tables dans l'Église ancienne. La table de la parole, la table de la Sainte Seine, et la table de l'offrande. Vous vous souvenez que la manne, il nous était dit qu'on en prenait tout simplement pour le jour. Et le lendemain, Dieu pourvoyait. Le don de la manne était constamment renouvelé. Et dans l'Église ancienne, le peuple de Dieu était invité à apporter sur cette troisième table son superflu, ce dont il n'avait pas besoin. Le problème d'Israël dans le désert, c'est que certains avaient cherché à tessoriser, à mettre de côté l'excédent de manne, le superflu de manne, pour le lendemain. Et le lendemain, cette manne était gâtée, elle était inutilisable. Et finalement, le pain, comme nous disons Seigneur, donne-nous notre pain. C'est le pain de ce jour, le pain dont j'ai besoin aujourd'hui. Si j'ai trop de pain, jette ton pain à la surface des eaux et tu le retrouveras avec le temps. Donne. C'est le contraire de ce geste de l'enfant dont nous parlions tout à l'heure, qui cherche à s'agripper à ce qu'il a. Ouvre tes mains. Donne ton superflu. Et demain, eh bien Dieu pourvoira pour demain. Dieu est celui qui dressera demain à nouveau une table dans le désert, comme il l'a fait aujourd'hui. Et voilà, dépouille-toi de son don dont tu n'as pas besoin. Et ainsi, mets ta confiance en Dieu. C'est par là que tu manifestes ta foi, c'est par là que tu manifestes ta confiance. Votre Père sait que vous en avez besoin. Demain, Dieu donnera ce qui est nécessaire, comme il l'a fait aujourd'hui. Si tu cherches premièrement le royaume des suesses à justice, toute chose te sera donnée par-dessus. Donne-nous, Seigneur, aujourd'hui, le pain de demain, le pain du monde qui vient. Dieu peut-il dresser une table dans le désert ? Le peuple d'Israël ne l'avait pas cru, et il s'était agrippé sur la manne, l'excès de manne. Et demain, Dieu dressera aussi une autre table dans le désert. Alors ne crains pas le jour de demain. Dieu pourvoira. À chaque jour suffit sa peine, dit le Seigneur. Je conclue. Une table dans le désert. Dieu peut-il dresser une table dans le désert ? Et la réponse est celle du prophète. C'est ici la table qui est devant le Seigneur. Tu restes devant moi une table, dit le psalmiste. Et alors, cette table, elle est aussi symbole de libération. Avec ce pain, ce pain que le peuple avait mangé, il avait eu la force de marcher jusque dans le pays de Canaan. C'est aussi ce que le Seigneur nous donne. Lorsque tu prends par la foi ce pain, Lorsque tu t'approches de ces trois tables, tu reçois la force surnaturelle de marcher vers le pays de Canaan. Et toutes tes chaînes tombent. Et c'était ce que le Seigneur avait dit au Pharaon par la bouche de Moïse, « Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Aujourd'hui, le Seigneur aussi veut que son peuple soit un peuple libre. Et c'est pourquoi le Seigneur nous invite à cette table. C'est ici la table qui est devant le Seigneur. Et c'est l'invitation qui termine la Bible, le livre d'Apocalypse. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne, qu'il prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et l'Esprit et l'Épouse disent, « Viens. » Celui qui a entendu, « Viens. » Et la réponse est, « Amen. » « Viens, Seigneur Jésus. » « Toi, le pain qui ne cesse de venir. » « Amen. » « Viens, Seigneur. » « Viens vers moi. » « Viens dans ma vie. » « Et quand le Seigneur vient dans ma vie, quand tu reçois par ta bouche et que tu crois dans ton cœur, tous les chaînes de l'esclavage tombent. » C'est la première des dix paroles. « Je suis l'éternel qui te libère de tous les esclavages. » On traduit par un passé, mais il faut traduire par un présent. « Je suis l'éternel qui, aujourd'hui, je viens vers toi. » « Celui qui est, qui était et qui vient. » « Je viens dans ton aujourd'hui, avec ce pain de demain, pour déjà te donner un avant-goût du royaume céleste, pour te donner déjà la liberté qui sera la tienne demain. » « Alors lève-toi dans tes esclavages, secoue tes chaînes et sors libre pour te mettre en route avec la force de ce pain vers la terre vers laquelle veut te conduire le Seigneur. » « Ce bon pays, ce pays où coule le lait et le miel, pour l'heure tuer dans le désert, mais Dieu dans ce désert dresse une table sur laquelle déjà il met les produits du pays de Canaan. » « Tu manges et tu bois pour le royaume de demain, le royaume qui vient en attendant d'y entrer et de te mettre à table avec Abraham, Isaac, les prophètes et les apôtres dans le royaume que le Seigneur a préparé pour ceux qui auront espéré en lui. Si quelqu'un a faim, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » « Viens, viens, Seigneur Jésus, Maranana. » Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, merci pour cette table dressée. Tu sais que nous marchons et nous vivons dans un désert. Mais Seigneur, tu es celui qui nous conduit comme tu conduisais ton peuple dans le désert. De la même manière que tu avais dressé une table pour ton peuple dans le désert, tu dresses aussi devant nous une table sur laquelle tu mets le pain du ciel et le pain de la terre. Tu sais que nous avons besoin de l'un comme de l'autre. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons, dans la foi, rechercher d'abord le pain du ciel, le royaume des suesses, la justice, sachant que tout le reste nous sera donné par-dessus. Nous te prions, Seigneur, que tu nous aides à nous affectionner aux choses spirituelles et à attendre cet appel qui nous invite à venir pour manger et boire, à cette table dressée pour nous dans ce désert. Seigneur, nous voulons nous examiner nous-mêmes et nous voulons, Seigneur, nous laisser purifier par ton sang pour être réconciliés avec toi et réconciliés les uns avec les autres. Et nous voulons aussi t'apporter, Seigneur, nos offrandes, l'offrande de nos lèvres, de nos cœurs, de nos bouches et de nos biens, sachant, Seigneur, que demain, tu dresseras cette table dans nos déserts, comme tu le fais aujourd'hui parce que tu es fidèle et véritable et tu viens, tu es celui qui vient pour briser toutes nos chaînes et nous donner cette liberté d'entrer dans ce royaume qui vient, dans ce royaume qui est déjà là, en ta personne, quand tu viens vers nous, que tu le fais ce matin, au travers de ces trois tables. Au nom de Jésus. Amen.